Le mal de dos Il existe des thérapies très efficaces et des remèdes naturels très simples que vous pourrez préparer chez vous pour vous débarrasser de vos douleurs. Techniquement parlant, nous avons mal au dos lorsqu'un muscle se contracte de manière continue et involontaire. Cette zone peut être gonflée, douloureuse et empêcher tout mouvement. Lisez aussi cet article, 6 façons dont votre routine quotidienne aggrave votre mal de dos. Psychosomatique du mal de dos Le mal de dos n'est pas seulement une question physique. Les causes du mal de dos peuvent aussi avoir une explication émotionnelle. L'individu a pu étouffer une émotion qu'il n'a pas exprimée. Celle-ci reste à l'intérieur au lieu d'être libéré. On peut ainsi expliquer un mal de dos en fonction de la zone touchée, rhomboïde, colère trapèze, impuissance et frustration cervicale, responsabilité pesante dorsale, peur lombaire, frustration. Il peut nous arriver à tous d'avoir mal au dos. Mais si les douleurs restent occasionnelles, il n'y a pas forcément d'explication émotionnelle. Les causes du mal de dos Les causes du mal de dos Vous pouvez aussi réduire l'inflammation et la douleur en 10 ou 15 minutes. Vous pouvez prendre rendez-vous chez un thérapeute ou bien vous procurer les ventouses dans des centres spécialisés en médecine chinoise pour tout faire vous-même. Certaines ventouses comprennent un appareil à suction qui est plus simple et plus sûr à utiliser. Vous pouvez également appliquer un peu d'huile de sésame ou d'amande et déplacer la ventouse pour masser toute la zone douloureuse. En cas d'inflammation, vous pourrez observer une rougeur ou une peau plus foncée. Ces marques seront visibles plusieurs jours. Mais elles disparaissent ensuite complètement. Cette thérapie permet cependant de soulager la douleur en quelques minutes et d'améliorer l'état de l'organe correspondant à cette zone. Les bâtons de soufre sont des cônes de couleur jaune très simples à utiliser. Le soufre est un minéral capable d'absorber l'électricité statique. Il suffit de passer un bâton sur la zone concernée pour l'entendre craquer. Il peut même se briser en plusieurs morceaux. Dans ce cas, le bâton ne peut plus être utilisé. S'il est toujours intact après la séance, il suffit de le plonger dans de l'eau froide pendant deux minutes pour pouvoir le réutiliser. Cette technique est encore très utilisée en Amérique latine. L'alimentation est les causes du mal de dos. Si nous souffrons d'une contracture, il vaut mieux surveiller son alimentation pour ne pas aggraver les symptômes. Aussi choisir des aliments qui permettent de lutter contre l'inflammation. Les aliments qui permettent de lutter contre l'inflammation juste de fruits et de légumes naturels, carottes, betteraves, céleri, etc., poivrons rouges, graines de chinois, thé vert, gingembre, ananas, papas et brocolis. Les aliments à éviter laitages sucre blanc, viande rouge, farine blanche raffinée, aliments frilisés aussi, 6 vitamines pour combattre les dièses 8217. 1. Inflammation et pour terminer, 3 remèdes anciens. Placer des compresses sur la zone douloureuse en alternant aux tièdes et froides, puis masser avec de l'huile de sésame tiède. Boire 3 tasses de tisane à base de remarin et de bol d'eau par jour. Faire bouillir de l'eau avec du gingembre et y tremper un linge. Étendre sur son dos une serviette sèche, puis recouvrir avec le linge humide. Recouvrir le tout avec une autre serviette sèche et laisser agir 5 minutes. Faire bouillir pendant quelques minutes des feuilles entières de choux ouverts, les laisser refroidir quelques secondes, puis les placer directement sur la peau. Recouvrir avec un linge ou une gaze. Remèdes au citron pour soulager les douleurs articulaires et les crampes. Les douleurs articulaires et les crampes sont des affections courantes chez les athlètes ou les personnes âgées. Par exemple, lire plus Let's Block ADS. Why ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !